Les nuits de France Culture Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique Un béguin chasse l'autre, ça se discute pas. Il y a des gens qui commencent des histoires sans s'occuper de comment elles peuvent finir. « Bien sûr que je me fous d'elles, mais c'est d'elles que je mâle. C'est le printemps, il y a comme du sucre dans l'air. Jeter des mégots dans le verre des gens, c'est-il des manières ? » Toutes ces formules pourraient être des titres, un peu long peut-être, de romans signés San Antonio, ou des répliques des dix romans. Ces formules, des dialogues, sont bien signées Frédéric Dard, cela dit, mais pas complètement. Signées d'un Frédéric Dard ayant adapté un roman célèbre, le premier roman de Francis Carco. Et le monde de Francis Carco n'était pas tout à fait le monde de Frédéric Dard. Quoique, Montmartre et les hommes, mais y a-t-il encore de vrais hommes à Montmartre ? Jésus-Lacaille, première diffusion sur France Culture, le 11 juillet 1968. Le théâtre populaire de juin 1944 présente dans une production de Maurice Bertrand et une réalisation d'Evelyne Frémy, Jésus-Lacaille de Frédéric Dard, d'après le roman de Francis Carco. Avec Rosy Varte, Fernande, Maurice Sarfati, Jésus-Lacaille, Germaine Montero, Bertha, Jacques de Gore, Le Corse, Jacques Mauclair, Pépé Lavache, Michel Creton, Loupé, Jacques Fonçon, Lapuce, Pierre Ferval, Le Patron de Café. Avec Marcel Alba et Robert Vérani. Bruitage, Jean-Jacques Noël. La chanson de Jésus-Lacaille, interprétée par Germaine Montero, est de Francis Carco et Joseph Cosma, à l'accordéon René Jolie, chef opérateur du son Robert Lavoigna, collaboration technique Raymond Anna, assistante Marie-Rose de Rouet, réalisation Evelyne Frémy. Après cet hommage à Francis Carco par Armand Lanoue, nous vous invitons à écouter Jésus-Lacaille. Bien maquillé, pomponné et truqué, onduleux, la lèvre aguichante, les adolescents que je chante ne sont pas tous sophistiqués. L'un d'eux se moquant du scandale sur le boulevard de Clichy, tapinaient de blancs chapigades et ne faisaient aucun chichis. Jésus-Lacaille est un garçon qu'on prend souvent pour une fille, qu'on prend souvent pour une fille. On dit de lui qu'elle est gentille, qu'il a du charme à sa façon. « Filleux, garçons, vont bien ensemble, ce qui manque à l'un, l'autre là, que vous ensemble, tra-la-la, tra-la-la, tra-la-la-la-la-la » Une chambre d'hôtel dont la fenêtre ouvre sur une perspective de toit que dominent les ailes du moulin de la Galette. Fernande, en déshabillé, est occupé à se tirer les cartes tandis que le corse, en maillot de corps et caleçon long coiffé d'un melon beige, joue du clairon. « 1, 2, 3, 4, 5, 9 de coeur. » « 1, 2, 3, 4, 5, 9 de coeur. » « Tu joues faux. » « Crible, mais joue fort. » « Ouvre tes étiquettes. » « À la soupe. » Oh là là... Pas tant que chalet, tu veux ? Ah, les badafs, les badafs... Joyeux, fais ton fourbi, pas vu, pas pris, mépris, roustu, badafs... Oh, ça va, Ogier, Ogier... Ogier ? Le valet de pique. Et alors, qu'est-ce qu'il t'a fait ? Un, deux, trois, quatre, cinq, roi de pique. Un, deux, trois, quatre, cinq, roi de trèfle. Encore, alors, décidément, moi j'ai un poisse avec ces deux mecs. Ils nous courent après, à moi et à Ogier. L'extinction des feux. C'est pas aux pommes, ça ? Eh ben, tu vois, ça s'arrange. Hum-hum. Il s'est barré, ton roi de pique. Oh, dis, voilà le grand amour. Le valeton et toi, hein ? Parce que c'est bien toi, là. On dirait. Ben, voyons. Le valeton et toi, vous allez être à vous. Hein ? Qui c'est ce valeton ? Un gigolo ? Ogier. Ogier, Ogier. Ogier. Avec sa gueule peinte et ses yeux de biche, on dirait Jésus l'accueille. Pop. C'est pas vrai, peut-être ? Tiens, vise ses cils. Et puis la façon dont il met la main sur la hanche, là, comme ça. C'est l'accueil tout craché. Avec ça que tu l'avais pas remarqué ? Hum ? Dès que tu vois ce môme, tu te pâmes. Fais gaffe, Fernande, je te préviens, tu me connais. Ah oui, plutôt. Tout le monde ici me connaît. De Clichy à Pigalle sur tout le bitume de Montmartre. On le connaît, monsieur Dominique. Et parce qu'on me connaît, Fernande, on me craint. Pas sûr qu'on te craint. C'est pour ça que les gigolos qui t'intéressent, comme celui-ci, par exemple, ou bien ceux que tu intéresses, comme, mettons, Pépé la Vache. Quoi ? Je dis, mettons, tous ces galas, Fernande. Ferait bien de se méfier. Oh, sans blague. T'as jamais rien eu à me reprocher. N'engrèpe plus que ça. Qu'est-ce que t'as ? Ouais. C'est le beau temps qui te rend triste. Il pleut. Tu vas dans le monde ? J'ai boulot, t'occupes pas. Et moi ? Toi quoi ? Qu'est-ce que je fais ce soir ? Bah, bricole. T'as des drôles de questions depuis quelque temps. Oh. Je me comprends. Tant mieux. Moi, des gonzesses qui parlent d'une voix chavirée, elles me défrisent. J'ai envie de les mettre au pas. Et je les remets. Veux ? Les souris. Si on n'était pas là pour vous dresser, tu parles d'un gâchis, mon neveu. Vous faudrait des salades et des salades, hein ? Le magique cité, la grande roue. Oh, ça va. C'est toi qui jacques pour le quart d'heure. T'es là, tu t'échauffes, tu te montes. La ferme. Je te baudis peut-être pas des romances, mais avec moi, t'es parée. Oh, bah, tu crois que ça suffit toujours à une femme d'être parée ? Tu t'imagines qu'il n'y a que ça qui compte ? J'ai rien à m'imaginer. Et toi non plus. C'est ce qui perd les filles, de s'imaginer des trucs. Moi, sans prétention, je connais la vie. Et je la pratique. La vie. Voilà une que j'ai fréquentée de bonheur. Il y en a comme toi qui ont des souvenirs présentables. Toi, quand tu fumes la pipe, tout habillé, là, sur le lit. Sébastien, ton patelin. Puis les battafs. Et des nuits et des jours dans les basses trinques des ports, avec les rafales des vents qui arrachent tout, avec la mer, avec les vagues, avec... Oh, moi. Bah, toi, c'est toi. Moi, c'est moi. Chacun son lot, non ? Oui, il est batte, mon lot. La rue de la joie. Oh, quelle rigolade. Mon vieux tenin bistrot. Passe la main, je connais l'histoire. Je m'ai mise à grandir. C'est mauvais pour une fille de grandir. C'est mauvais pour tout le monde, de notre bien, mais surtout pour une fille. J'avais 16 ans. Je servais au comptoir. Et un soir, le père m'a prise. Tu parles d'un salingue. Il y a des jours où je crois voir sa tête sur les épaules de tous les hommes. De tous, t'entends ? Et alors, t'as filé de chez le vieux pour te mettre avec petit Maurice. Un beau cave, encore celui-là. Il y a longtemps qu'il me courait. Je peux pas renifler les casseurs à la manque. Il y en a des gars que tu peux pas renifler, le Corse. Il y en a beaucoup, il y en a trop. Un de ces jours, tu tomberas sur un os. C'est ma santé qui t'inquiète. Tu vois mes deux points. Ça, c'est de la mécanique de précision, Fernande. Et ils le savent. Il y a toujours de la place devant moi lorsque je passe. Cogné, c'est ton vice. Et puis, s'il y avait pas quelques hommes sur la butte, qu'est-ce qui mettrait de l'ordre ? Déjà que c'est pourri de trucurs, de bourriques, de tentes. Ah, si c'était pas les flics. Tu voudrais voir ce coup de balai... Je vois ça d'ici, oui. D'être un mâle. Ça n'empêche pas les sentiments, tu sais. Au contraire. Seulement, il y a la manière qui change. Souviens-toi, Fernande. Quand j'ai eu vie des petits Maurice, le soir qu'il cognait, c'tendu. Quand on dérouille une femme, faut savoir. Là aussi, il y a la manière. Si on l'a pas, faut pas s'en mêler. Dis. Dis la gosse. C'était la grande secousse, nous deux, hein ? Ah, on en a fait des envieux. Faut dire que c'est le beau couple, nous deux. Que tu le veuilles ou non. On a les gâchis au Moulin Rouge. Et pas un mec osait t'inviter. Ils étaient tous à te regarder de loin comme une vitrine de Noël. Simplement parce qu'ils savaient que t'étais marida avec le Corse. C'est pas bon de se sentir une femme respectée. Après qu'on a eu bricolé avec un traîne-patin comme Tim Morris. Hein ? Réponds. C'est pas bon. Si. 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 Ah, alors toi, pour comprendre, il faut se lever matin. Tu le sais pas des fois que toutes dans le quartier, elles en grèvent de te voir avec moi ? Si je te larguais, j'aurais qu'un geste à faire pour choisir dans le tas. Et je te le dis qu'au-ce que c'est vrai. Je cherche pas à me vanter. J'aime pas pavoiser, moi. Et puis les gonzesses, je m'assois dessus. Je sais. C'est pour ça que j'en ai du succès, ma belle. Ici et là, moi qui te parle. C'est tout ce que t'as fait depuis le premier du mois. Vas-y. 1723 balles. C'est pas le Pérou, hein ? Ah, tu trouves ? On voit que c'est pas toi qui marche. Ça suffit. Je suis pas toujours derrière toi, mais elle te voit la prévenue. Marche droit ou sinon... Oh, c'est encore tes idées qui te reprennent, y'a rien à faire, quoi. Qu'est-ce que tu dis ? Bah, je dis que t'as pas raison. J'espère. Enfin, on verra. Allez, je me bats. Et à quelle heure qu'on se retrouve ? Bon... 1, 2, 3, 4, 5... Oh, j'y ai. Oh, j'y ai. Entrez. La caille ! Oh, la caille ! Mais t'es dingue ! Si le corps se trouvait là... Y'a pas de danger, je l'ai vu qui prenait un taxi. Mais qu'est-ce qu'il y a ? Bambou est fait. Bambou ? On a fait le monde bambou ? Ouais. T'as vu Mina ? Non, pourquoi elle en était ? C'est elle qui avait le pente. Mais lui, il voulait aussi un gigolo. Bambou arrive, ils s'entendent. À la caisse, la jeanne qu'observait le client leur fait signe de la tête. Non, 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 pas franc. Tu parles. 20 minutes après, Mina rappliquait en vitesse. Bambou est poissé. On l'a donné ? Evidemment, le coup des bourriques. Dans la chambre, le client crânait. Il avait les poches pleines de fric. Tu penses si Bambou zyotait ? Pendant que le pente se déshabille, il lui fauche son portefeuille. Mais l'autre qu'il surveillait dans la glace, il a hurlé. Alors, Ménard et le gros du pied des mœurs, qui étaient comme par hasard dans le bureau de l'hôtel, ils ont emballé Bambou et ils ont dit à Mina, toi, mine de rien, tire-toi et tiens ta langue. Oh, les vaches ! Ça ne serait pas un coup de ton homme, par hasard. Oh, je ne crois pas. Il n'en a pas après Bambou, le Corse. Ce serait plutôt à toi qu'il en voudrait. Mais qu'est-ce que j'y ai fait ? Pourquoi moi ? Il ne peut pas sentir les miniards. Des fois, quand il apprend qu'une femme a doublé son homme avec une tante, ça le fout en rogne. C'est comme si ce serait lui qui est cocu. Parole ! Il y a longtemps qu'il te vise. Je voulais te le dire. Enfin, je voulais... Je ne voulais pas. Je ne peux pas savoir comment il s'y prendra. Le coup de Bambou à l'hôtel avec Mina, ça peut en effet être de lui. Alors, méfie-toi. Mais il t'a parlé de moi ? Non, jamais. Il ne me dit jamais rien. Des fois, quand il dort, il cause tout seul. J'écoute. Puis ensuite, j'arrange tout ce qu'il a raconté. Il me voilà prévenu. Mais je te jure qu'il ne m'aura pas. Non, ma petite gueule, il ne t'aura pas, non. Mais Bambou, c'est pas juste. Ben, je n'y pense plus. Son frère Lapuce a pu le voir au dépôt. Il a remis une lettre pour moi. Tiens. Et là ? Donne. Mon gosse chéri. Je t'écris du dépôt où qu'on m'a conduit tout de suite que Ménard et du Piémont eut fait. Méfie-toi d'eux surtout. Là-haut, c'est plein d'indicateurs. Je ne sais pas qui m'a vendu. Ça viendrait du Corse que ça ne m'étonnerait pas. Je pense à toi, petite tête, et j'ai le cafard. Je t'écris ce mot pour que tu aies de mes nouvelles et que tu ne te fasses pas de bile. Moi, je... Moi, je t'embrasse. Moi, je t'embrasse bien, tristement. Et je signe ton homme pour la vie. Bon, bon. Je chiale pas. Oh, mais c'est trop triste. Je ne peux plus rester seul chez nous, dans notre chambre. Rien que de voir ses souliers, ses cravates. Tiens, j'ai une photo de lui, Oury. Ça me fait mal de la regarder. Oh, mon bon bourde. Oh, il faut secouer ton bourdon, mon Jésus. Je ne peux pas te sentir malheureux. Moi aussi, ça me fait mal partout. Et j'ai envie de te serrer contre moi. J'ai envie de te mordre les oreilles. De te regarder dans les yeux jusqu'à ce que ça me brûle. Je voudrais boire tes larmes. C'est bon de t'entendre, Fernande. T'es une chouette moume. Henri, t'es bonne, t'es tiède. Comme un lit de plumes. C'est marrant. Jamais on m'a donné de surnom dans les bars. Fernande, j'étais. Fernande, je suis restée. Ils disent quelquefois de moi, la douce. La quoi ? Tu le crois que je suis douce ? Oui, je le crois, Fernande. Mon petit valet de pique. Est-ce que je peux te demander pour toi ? Si tu voulais, si c'était possible. Où que tu voudrais qu'on aille, on irait. Dis ma caille, ça serait batte. Je ferais du peste, beaucoup. T'es chouette, Fernande. T'as des mots qui vous remontent. Oh tiens, j'ai peur que tu m'aimes jamais comme t'aimes Bambou. Naturellement, Bambou, c'est mon homme. Et je le dirais, même devant le corse. Tu le dirais ? Mais non, la caille, dis pas ça. Il te briserait comme il a brisé Bambou, comme il veut tous vous briser. Oh, Fernande. Qu'est-ce que je vais devenir ? Salut. Ah ben, heureusement, c'est que Pépé. Oui, c'est que Pépé la vache. T'as pourtant eu des fois, Giron. Madame, si le corse vous poirait les deux ensemble, dans sa carré, ça ferait une drôle de valse. Et une sacrée partuse. C'est le... Alors ? Ah ben, justement, je partais. Bonsoir. Salut, Fernande. Attends-moi au bistrot d'enfin, je serai pas long. C'est marrant, les roulottes de la fête qui fument en bas, c'est le boulevard. Marrant, si tu veux. Alors ? Alors, je dis à te causer. On joue franc-jeu, nous autres, n'est-ce pas ? Figure-toi, Fernande, j'ai vu le corse. C'est pas le moment de faire des conneries, Fernande. J'ai jamais fait de conneries. Oui. Pourtant, le corse me disait, la môme se dérange, je le sens. Si je la pince, elle et son dessous, je les rate pas. Et le corse est pas une lavette. Tu peux faire ce que tu veux, bien sûr. Mais il t'aura toujours. Moi, je le connais, ton dessous, Fernande. Faut être aveugle pour pas y voir. À ta place, je larguerai le môme. Mais largue-le, quoi ! Hein ? Une femme comme toi, sans ressentir pour une lope. Tu vas fort. Il me manque tout de même pas d'hommes à mon martre qui rigolerait de t'avoir pour eux. Ben, commencez par moi. Tu m'écoutes ? Tu m'écoutes, mais ça t'embête, hein. Y a que la vérité qui embête, Fernande, tu le sais bien. Bon, et alors ? Toi, un diable, un vrai, frayé avec des bouchons de carafe comme le corse ou la caille. Oh, ils ont quoi rêver ? Dis sincèrement, tu les trouves ton compte ? Ah, et tu crois qu'ils sont dingues pour toi comme je suis ? Tu sais bien que non. Le corse ne pense qu'à ses poings, qu'à ses grosses poignes poilues, qu'à son morceau de cuivre. Ah, tu peux soupirer, c'est ce qu'il en a à foutre. Ou ça ? Tu vois ? Quand t'as la carrière... Oh, parlons pas de lui, tu veux ? Oh, je suis grave. Mais qu'est-ce que t'as dans les chasses, dit Fernande ? Qu'est-ce que t'as pour pas te rendre compte que c'est le dernier des truqueurs ? Que c'est du vent ! C'est chez lui que tu veux chercher de l'amour sincère ? De la belle amour ? De la vraie ? C'est sur ce monde que tu comptes ? Fernande, me regarde-moi un peu. Ça se lit pas dans mes yeux, que je t'ai dans la peau, que je crève du besoin de t'avoir pour moi ? Tu t'imagines qu'il y en a un autre parmi les autres qui soit capable de faire un grand coup pour t'avoir ? Un grand coup ? Tu piges ? Une chose terriblement moche, mais qui soit une vraie preuve, mon Dieu. Toi, tu mijotes quelque chose. T'as peur ? Je t'écoute. Vas-y, dis-la ton idée. Ce soir, le Corse travaille. Il fait un coup. Je sais. Non, tu sais pas. Toi, il a rien dit, mais moi, je sais. Oh, garde-le pour toi si ça te chante. Je me fous pas mal des combines du Corse, et les tiens avec. Mais on dit ça. Où c'est que tu veux en venir avec tes vannes ? Dis-le, c'était un homme. Comprends bien. Si t'étais pas mordu pour la caille, j'aurais qu'un mot à dire. Le Corse serait fait. Tu le donnerais ? J'ai mes raisons. Je le connais, tes raisons, la vache. Et alors ? Avant que le Corse te prenne, je t'avais à la chouette. On aurait pu se mettre, nous deux, et voir venir. Mais non, t'es... Fallait du mec, hein ? Du mec. Et aujourd'hui, je lis dans tes chasses que t'es pas heureuse ensemble. La preuve, t'es là, tout est ignoré, parce que je bonis sur tes amours. Nos amours ? J'ai pas d'amour comme mon homme. Et devant ta gueule, tu penses que je vais chanter ? Mes amours, me tu charries. Et puis j'ai assez de toi, tu sais. J'en ai ma claque. Le Corse est ce qu'il est, n'empêche. Il en vaut cent comme toi. Il sait y faire, lui. Toi, tu jactes. Tu fais jouer ton miroir, de la postiche. Des fois même, on croirait, tiens, t'es tellement renseigné sur tout, t'emballerais même le pape. C'est bon, ça me dit pas au tourbis de mon homme, ce soir. Nature. Oh, ben garde-le, si ça te gêne. Moi, je suis tranquille. Le Corse, quand il s'occupe, c'est dans le sérieux. Des fois, il raterait son coup. Tu m'épattes. Et si je le veux, il le raterait. Oh, suffit ! Un mot que je lâche au Corse, c'était foutu. Va le donner, mon homme. Essaye, tiens, et je te donne avec. Comme tu voudras, Fernande. Faut jamais défier un homme. Crois-moi. Ça se fait pas. Ou alors ? La caille, ma gosse. Jim, ma gosse. Jésus la caille est un garçon Qu'on prend souvent pour une fille Qu'on prend souvent pour une fille On dit de lui qu'elle est gentille Qu'il a du charme à sa façon Fille, garçon, vont bien ensemble Ce qui manque à l'un, l'autre là Que vous en semble Tra la la Tra la la Il fut pourtant victime D'un béguin Qu'il avait inspiré Sans peine A la péripathe téticienne La plus régulière Du coin La dame l'aimant d'amour tendre La caille se laissait aimer Oyez-le comme il faut l'entendre Ses amours ne durent jamais Un bar à Montmartre On approche de la fermeture Le patron somnol derrière son comptoir Un gros homme attablé devant un ver vide Fume en ayant l'air de s'ennubiller Dans un coin, loupé joue de l'accordéon Au premier plan Jésus la caille rêvasse Tout au fond, les portes vitrées Donnent sur la rue en distingue En ombre chinoise Sur les rideaux blancs Les allées et venues de Bertha Racolant les pinceaux Arrête ta zizi, cloupé C'est l'heure Tu vas me faire avoir une contre-dance Avec tous ces poulets Qui rentrent dans le quartier Arrête que je te dis Tu m'entends ? Ah c'est moche quand même Tout le monde en a sa part Et comme ça je joue trop fort ? Fort ou pas fort L'heure c'est l'heure Il n'y a pourtant pas d'heure à Montmartre C'était raison à toi Mais c'est pas les l'heures Sponxueux Salut Bonsoir T'attends quelqu'un ? Non, j'attends personne J'attends simplement qu'il soit l'heure d'aller autre part Tout ce qu'il y a pour ton service Moi ce que je te demandais C'est tes manières de causer Qu'est-ce que tu prends ? Comme toujours Avec un peu de... Non, nature On te voit tout à l'heure pour une manie ? Plus tard Ah bon Et la Fernande ? Ça va ? Je ne l'ai pas vue Peut-être que tu la verras Pourquoi ? Pour rien Des idées Des idées comme ça dans ma tête Bref J'y vois clair Et des fois aussi J'y vois rouge 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 Il y a des paumés qui devraient faire gaffe Enfin bon J'aime mieux pas m'énerver Paracelet ? C'est ça oui La rincelette L'heure ? Trois heures Boulot ? Joyeux Fais ton fourbi Pas vu Pas pris Mais prie Roustie Pas d'œufs Les mecs qui chantent ça Ce n'est pas des lavettes Faut connaître ? Faut connaître pour en parler Ah bon dieu Tataouine Le soleil qui vous colle aux tripes Le bled Vous avez vécu dans le bled le corse ? Tu sais lire ? Tu sais lire ? Des caïdes ? Des caïdes ? Je m'occupe de tout ça Je m'occupe de tout ça un C4 Une autre insolette ? Il n'y a pas le temps Soir Soir Un chambéry fraise Chambéry en voiture Tu vas te saouler la caille Deux gouttes de fraise Mais qu'est-ce que j'ai fait ? Mais qu'est-ce que j'ai fait aux Corses ? Pourquoi ils me traitent comme le dernier des derniers ? Pourquoi ? Ça ne peut plus durer Non ça ne peut plus Je serais de toi Je changerais de quartier Il y a des moments où il faut savoir se faire oublier Oublier ? Dame Quand on n'est pas de force Des clous Oh bah si Si il croit me faire peur Ma foi C'est un pou à toi T'es libre de voir C'est tout vu Sans blague Mais qu'est-ce qu'il croit ? Qu'est-ce qu'il se croit ? J'ai jeté son mégot dans le verre des gens C'était des manières ? C'est les siennes Eh ben elles ne me plaisent pas C'est comme de vouloir que je lui dise monsieur Il doute de rien Oh Oh pépé Qu'est-ce que tu fous là ? Eh ben je t'écoute Dis donc T'es marrant quand tu fais le méchant Oh pépé je... Et d'abord appelle-moi monsieur T'entends ? Oui 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 qui ? Oui pépé Oui Oui monsieur P'tit on Je vois Il ne te manque que des plumes Vous avez vu le corse ? Sors d'ici T'attends quelqu'un ? Fernande ? Eh ben tu te lances Dans ton genre t'es gonflé Je t'attire mon chapeau Mais... Oh rien rien Soir mme Fernande Qu'est-ce que ça sera ? Un mêlé casse À cette heure ? Enfin comme vous voudrez Beaucoup de mêlées Pas beaucoup de corse Oh mon Jésus Pour t'arranger ? Pour t'arranger ? Dis donc loupé La caille Il chère un peu trop T'as vu ? Avec une femme encore J'en viens pas Oh rien Tu m'as fait mal T'es ma gosse Ma gosse à moi Dis-le pour voir que t'es ma gosse Mais oui T'as ta gosse à toi C'est qu'à toi On répète répète Oui si c'est pas malheureux Huise-les Il devrait savoir Que le corse Il charrie pas Avec sa poule Hein ? Bah Elle est belle femme Elle me plaît à moi Oh non Tu peux pas comprendre Et y'a longtemps Quand on aime Y'a toujours longtemps Trop longtemps Ainsi quand le corse Me dérouille C'est à toi que je pense À tes chasses bleues Cernées Tu ne savais pas Que t'avais des chasses Comme ça Petite gueule Ah bah tu les as Quand je pense aussi À ta bouche À ta peau de femme Alors ça Oh ça me donne envie Comme on est tous les deux De la caresser Ta bouche Toucher ta peau Salut tout le monde C'est plutôt froid Qu'est-ce que je te sers Bertha ? Deux roms On la crève dehors Et le business T'es content ? Non Je sais pas ce qu'ils ont tous Cette nuit Leur faudrait un coup de printemps Et toi mon J'attends mes potes Qui sont donc tes potes ? À l'atelier ? Madame Et donc La Fernande Elle exagère Moi je comprends pas Qu'elle se mélange Avec un truqueur Tu le comprends toi Chouchou ? Non Non il comprend rien Son business à lui C'est de rien Puis j'ai rien S'il vous plaît ? Tiens Il entrave tout de même le français Tu paies un verre ? Plus de langue C'est au son de l'accordéon Que Nénette a connu Léon Et que j'ai rencontré Fernande Elle était mince Elle était grande Je veux couper l'air d'un garçon Chacun sa part et sa légende J'ai pris Fernande au bon moment Pour l'héroïne d'un roman Mais aujourd'hui Je me demande Si c'était vraiment pour Fernande Et non pas pour l'accordéon Que mon cœur battait pour de bon Il jouait un air triste et tendre Avec de longs gargouillements Et l'extase joint au tourment Il faisait Pour qui sait l'entendre Tournoyer mille enchantements Qui veut t'aimer Souffre d'attendre J'ai trop souffert à mes vingt ans Pour qu'au musette en l'écoutant L'accordéon qui tente est tendre Et rauque inexorablement Ne me permette de comprendre Qu'il est désormais l'instrument Des poètes, des cœurs à prendre Et de mes mauvais garnements J'avais dit voir, patron, par la fête Tu le savais que Pépé s'est ramené dans les parages Ça promet Tout de même, il y a des frangines qui ont de la demande Ça promet Et Pépé, qu'est-ce qu'il te voulait ? Laisse tomber Avec lui c'est toujours la même chose Il y a des années qu'il me fait du gring Autant que j'étais la femme à petit Maurice Il me cavalait déjà derrière C'est un mec qui a les idées de suite Tu peux me croire Le petit Maurice, il disait rien ? Oui, il disait rien Des fois il me filait des trempes C'est ce qu'on l'a Et un soir il a tellement cogné Que le corps s'a pris mes crosses Et que petit Maurice a dû quitter la nuit de Clichy On l'a plus en vue nulle part Ah, il y avait des durs à cette époque-là Mais tu regrettes ? Non, non je regrette rien Ou plutôt, il y a une chose que je regrette C'est de ne pas être ensemble les deux Comme je voudrais Tiens, j'ai fait un touriste à l'heure Il m'a refilé un drôle de billet Tu te changerais ce qu'il y a ? Mais oui, pourquoi pas ? C'était un hollandais, je crois Quelque chose dans ce genre Ah ben c'est battre, hein ? Battre ? Oh bien que c'est pas toi qui t'urbinais C'est déjà pas marrant avec ceux qui causent en français Mais avec les autres, alors c'est le bouquet Non, en plus, ils regrettent leur conne de vie Ils regrettent leur pâtleur Oh non, mais tu juges Enfin, c'est le turbin Pas vraiment gros Oh, dis, 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 Berthe Laisse la clientèle tranquille Mais comment que je la laisse, cette clientèle-là ? Je m'en voudrais de grimper avec un S'il vous plaît Vous me causez ? Non, mais, hé Visez la cahier ferlant Oh, ça a l'air bon De derrière ton zinc, tu vas voir un de ces cirques Si le corps se radine Oh là là Allez, je me barre Au revoir, patron Au revoir, mon petit loupé Je vous suis à l'âme Berthe Mais le corse Quoi le corse ? Tu l'aimes ? Non, mais lui non plus, il m'aime pas Alors qu'est-ce qu'on peut craindre ? Même s'il apprend que je suis mordu pour toi Hein ? Il n'y a que Pépé de dangereux Et de le sentir par là ce soir Entre les barraques de la foire Je sais pas C'est une drôle d'impression J'ai peur Peur ? Oui De Pépé ? De lui et du reste, de tout Du corse aussi, peut-être Peur de la vie Peur de toi Non, dis pas ça Tout à l'heure, Pépé m'a paru le plus vache qu'il a jamais été On dirait qu'il a l'idée de tout foutre en l'air et de s'en balancer pour de bon Il faut qu'on se tire d'ici la caille et le plus vite possible Mais non, on peut pas, on peut pas Allons-nous-en, je te dis Ça va faire du vilain si on reste Regarde Regarde le jour va se lever C'est le moment qui éclatent les bagarres Personne raisonne plus On en a tellement marre de tout que les feux partent tout seuls Non mais tu le vois ce jour Et pour pas changer, il flotte Oh, j'en suis malade, allez, viens Mais pour aller où ? Rends-toi compte Entre le Corse et cette vache de Pépé, on irait pas loin C'est comme ça, réfléchis Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse ? Oh, je sais plus Je sais qu'une chose, c'est que si tu m'aimais, tu discuterais pas Tu viendrais Et pourtant t'as raison, peut-être Bah quoi, qu'est-ce que tu regardes ? La puce, le frère à bambou Salut la puce Bonjour monsieur la caille Bonjour madame Fernande Il y a une justice À cause ? À cause qu'il y en ait une Hier j'ai vu le frangin au dépôt Bambou m'a dit qu'il était sûr que c'était le Corse qui l'avait donné Mais alors ? Alors ? Le Corse vient de se faire arc-en-chassez-douille Quoi, qu'est-ce que tu dis ? Officiel Le Corse est emballé Ils viennent de la voir à Incas, Ruben-Jamagodard Mina que j'ai rencontrée sur la place m'a boni Bambou, ton frère est vengé Le Corse vient de se faire faire marron Je lui dis des chars Elle me dit des chars Banane l'a vu débarquer au car Il y a une justice Oh ça va, ça suffit Il y a une justice Qu'est-ce qui se passe ? Le Corse est fait Oh tu débloques mon Vous verrez dans le journal tout à l'heure si je débloque Au revoir monsieur Lacraille Oh l'ordule Et où vas-tu ? Ben je vais au car Comprends-tu ? Comme Pépé a donné mon homme Je le donnerai moi J'ai promis c'est normal non ? Evidemment Pourtant vous pressez pas Mme Fernande Ça commence des fois bien au car Seulement ça finit toujours mal Mais bah tant pis Et moi Fernande allons Tous tes projets assieds-toi T'as mal ? C'est pas ça Ben c'est quoi alors ? Écoute Écoute Tu vas pas au moment où ça s'arrange pour nous Ouais Au fond moi tu t'en fous Je passe après La preuve Non mais La pensée que ce tordure de Pépé est capable d'une pareille saloperie Oh tiens ôte-toi de là Faut que je passe Putain de flotte Et pas un cave dans le secteur Patron Aron Voilà Quoi attraper la crève Si ma pauvre daronne me voyait Mais pourquoi que je reste là Assise Au lieu d'aller au carre balancer la vache Pourquoi que je me sens lâche à côté de toi J'ai même pas la force de me lever On est si bien tous les deux Fernande Les deux Juste comme tu rêvais qu'on soye J'en aurais pourtant à bonir sur Pépé tiens Pas possible Ouais Un qui lui demanderait ce qu'il faisait samedi passé Pendant le fric-frac de la rue des martyrs tiens Bonsoir Merci Ah c'est malin toi Ah tu te crois peut-être à la grande tôle ici Mais qu'est-ce que t'as dans les chasses Pour pas avoir vu que c'est une bourrice Ah 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 Et bah si c'en est une tant mieux La puce avait raison il y a une justice T'as qu'elle dit A quoi tu penses ? A qui ? A toi Fernande Oui A toi et à moi C'est vrai Alors disons plus rien T'es si bas de la caille Ta peau Elle me brûle J'en suis folle Et tes mirettes ma gosseline Donne-les-moi Que je les boive Tu rigoles ? Je vais te bouffer petite lobe Rigole pas ou je te mors Allez viens Ah c'est toi qui me demande de partir maintenant Patron Combien que je vous dois ? Merci T'es encore plus putain que moi Il y a des gens qui commencent des histoires Sans s'occuper de comment elles peuvent finir Sous-titrage ST' 501 La chambre Au petit matin Jésus la caille Est seul Il dort Oh mon dieu Quelle heure il est ? Je sais pas Il fait jour C'est maintenant que tu rentres Oh je t'en prie Je suis fatiguée Et éreintée Oh Oh là là On dirait que je viens à ma rencontre Dans cette glace Comme si j'étais une autre Je me reconnais plus Qu'est-ce que tu dis ? Je dis je suis vidée Quelle vie Toujours le même cirque Des types qui boivent Qui vous racontent Leur dégueulasse Ré d'histoire Avant de monter Et c'est toujours Les mêmes types C'est toujours La même histoire Il n'y a que l'hôtel Qui change quelquefois T'as pleuré ? Non Oh ça vient De la lumière du jour Le jour et moi On n'est plus d'accord Depuis longtemps J'ai des chasses Pour pas boire Dans un sens Ça vaut mieux Tout est si moche Oh oui ? Oh oui Toi tu t'en fous Ce qui t'intéresse C'est le fric On a cinq mois Qu'on est les deux Et que tu fais comme Si t'étais tout seul Oh allez Couche-toi Elle ne fait plus d'idée Viens là Allez Cinq mois J'ai toujours envie De vomir Quand je pense À ce qu'on est devenu L'un pour l'autre C'est parce que Pépé Est dans le quartier Que tu râles ? Pépé Il ne me fait plus peur C'est bien le seul Qui n'a pas changé Vis-à-vis de moi Tiens Et le Corse ? Il en a encore pour un an Oh mais il ne fait pas penser Parce qu'alors Je me dégoûte encore plus Oh bien sûr J'ai que ce que je mérite Seulement il y a des jours Qu'on voudrait se sentir Moins malheureux Moins misérable Mais tout le monde se dégoûte Il ne faut pas penser À rien Si tu crois que je ne le suis pas Moi Aussi malheureux Quand j'imagine bambou en tôle Avec des hommes Toi c'est pas la même chose T'as rien à te reprocher Tandis que moi Oh écoute Sois pas vache Comprend Oh bien sûr Mais on ne dirait pas Il n'y a plus de bonheur au monde Quand on rencontre Aux moulins rouges Qui vivent ensemble Ils ont l'air de rire Pour des rien Mais dans le fond Ils ne sont pas heureux Et ceux qui s'accoudent au bar Ceux qui boivent Tu crois peut-être Qu'ils sont heureux ? Ah quand ils montent avec moi Je les écoute là C'est le métier Ils parlent de choses Que je fais semblant de piger Des choses que je ne sais pas Qu'ils regrettent Oh qu'ils la ferment Pour me reluquer d'un air con C'était pas de chance Qui est toujours seul partout Des ballots Des pauvres mecs Non T'as une pipe ? T'as Ouvre mon sac Je ne sais pas s'il en reste Des clous ? Va en acheter Non Bah alors ça Oh bah descends toi-même Tu prendras l'air Il fait bon tu verras C'est le printemps On dirait qu'il y a comme du sucre dans l'air T'as du chagrin Fernande ? Non Mais si je le vois bien T'as quelque chose ? Écoute Bah tu veux pas ? Oh ce que je voudrais Ce serait Tiens Les deux D'ailleurs la cambrousse Du côté de Chaville par exemple Oh c'est battant cette saison La forêt renifle les feuilles Mais t'es pas piqué Faut qu'on se tire si loin Quand il y a des lilas plein la butte Oh toi Mais quoi moi ? Oh t'es personnel Même personnel Bon on ira Non Oh Fernande Y'a pas de Fernande On ira pas voilà Si tu crois Mais je crois rien Tu t'emballes Marre Tu sais Oui marre Pendant que je m'explique Monsieur Louis les roule dans les bars Avec des copains Que j'aurais honte De leur dire seulement bonjour Tu voudrais que je m'explique aussi ? Bon pourquoi pas J'ai pas remisé la môme Si ça me plaît Je peux boulonner Sans blague Oh chiqueur Saltante Salope Écoute Ça peut plus durer comme ça J'ai quelqu'un de bien Banqué Voilà T'as qu'à dire un mot On se quitte Tu m'entends ? T'as changé avec moi Je sais pas si t'es chippé pour un autre Mais sans boniment ça se vaut Alors j'aime autant me débiner Et chercher une combine plus chouette Tu m'entends ? Bah fais pas la sourde Le prix est le même Des séances tous les jours C'est pas une vie Oh avant Avant t'étais si bas de Fernande Et bah tu réponds Oui Oui ? Bien Je vais me barrer Toi et moi c'est fini C'est fini C'est fini Laisse moi Si je veux Mais D'abord quand Quand j'ai dit tout à l'heure J'ai quelqu'un J'ai grand nez J'ai personne Mais toi si t'as quelqu'un Dis-le Ah t'as quelqu'un La preuve t'ose pas me le dire Oh mais je m'en fous Oh là là Oh je pense que tu seras heureuse avec Et que tu lui lâcheras assez de pognon Pour qu'il te largue pas Oh Oh Galdamour avait bien raison Ça casse toujours avec une gonzesse Oh Fernande Fernande c'est ta faute Oui c'est ma faute Je t'en veux pas tu sais Oh Fernande Non 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 dis plus rien Restons encore comme ça Oh putain fais pas ça s'arrangera On va s'aimer longtemps encore tu veux Longtemps Ouais Ça te fait peur ? Oh non Longtemps Longtemps ma gosse Ouais Je descends aux cigarettes Entrez Entrez Je savais que c'était toi Puis l'autre soir qu'on s'est causé Je savais que tu viendrais Pourtant Quand ce sera le tour du Corse à s'amener Ça se passera pas de la même façon Il oublie rien le Corse Moi non plus J'ai tort peut-être de te le dire Mais je peux pas m'en ressentir pour une autre Comme pour toi Continue Ben voilà c'est tout Depuis que ton homme est tombé par sa faute Je suis revenu plusieurs fois dans le quartier T'étais trop emballé sur la caille pour m'avoir vu Mais j'ai compris l'autre soir Que le moment approchait de jouer ma chance Et te voilà Oui C'est mon heure Vraiment ? Tu doutes de rien Non je doute de rien Pas de mon bâton en tout cas Depuis le temps qu'il me bonit la même rengaine Fernande Ah si tu savais Oui si tu savais Tu ne douterais pas non plus Des mois Des années À penser à toi À gueuler ton nom la nuit à la fenêtre Quand j'arrive pas à en écraser Il y a des moments Fernande Je te jure Des sales moments Où je suis obligé de me mordre la main Comme ça là tu vois Pour pas hurler T'es un drôle de type Et puis T'en connais long sur la postiche Est-ce que t'es sincère ? Je peux pas savoir J'ai l'impression que tu te prends à tes propres monuments Et alors ? Ça prouve que je le suis doublement sincère Et puis je connais les femmes Fernande Je les comprends Surtout les femmes comme toi Écoute C'est pas joli C'est pas battre l'accordéon Ça te flanque pas un frisson partout Ça te donne pas envie de mettre ta tête sur l'épaule d'un mec Qui a du sentiment pour toi C'est autre chose que le clairon du corse Hein ? Oh moi l'accordéon ça me chavire Et toi ? Dis, et toi Fernande ? Ça te donne pas des envies de campagne De fleurs Ça te donne pas envie de gâcher ? Ah Fernande Fernande c'est pas possible T'es là dans mes bras On gâche On gâche C'est pas un rêve Tu verras On gâchera encore J'aurais de faire tourner Jusqu'à ce qu'on en crève On ira dans les bois On se couchera sur les fleurs Meudon Chaville Chaville Comment tu sais ça ? J'en causais il y a pas dix minutes Pour Mario Je sais les choses que les femmes ont besoin C'est drôle pépé Moi aussi je pensais à toi plus souvent que j'aurais tu Tu vois ? Quoi ? J'ai eu raison de m'amener Peut-être oui Ça fait pas de doute À présent que tu l'as eu ton Jésus Tu te vois te rendre compte ? Qu'est-ce que tu te figurais ? Mais voyons ça n'existe pas une lopette avec une femme Et dire qu'il a fallu que t'entendes pour me croire D'accord ? Peut-être qu'il le fallait Que j'avais besoin de commettre une folie Non, ce que t'avais besoin Fernande Je le sais C'est de quelqu'un que tu puisses protéger De quelqu'un qui te respecte Et qui te craigne en même temps Alors en voyant sa peau blanche Et ses cheveux ébouriffés sur le front Tu t'es dit qu'il serait la copine idéale Une gosseline, une poupée vislarde Probable aussi que t'en avais ta claque des mauvaises façons du Corse Toi si douce Dommage T'as cru qu'il pouvait te rendre heureuse Et tu t'es aperçu que tout ce qui l'intéressait dans le coup C'était que tu racques Tu sais ce qu'on raconte sur vous ? Que tu fais le truc en combine Parfaitement avec lui Une fille comme toi Je sais Mais maintenant, tu sais Avant, t'étais saoule en extase Oui Mais faut pas Jamais Fernande Pépé Ah, tu peux t'amener, on parlait de toi Oh salope Quoi ? On craigne pas C'est pas parce que Monsieur vient te faire du gringue à domicile Que je le permettrais T'as plus à me permettre ou à me défendre rien Mais ce qui veut dire ? Qu'on se quitte On se quitte ? Bah à cause... Bah tu le sais, n'insiste pas Je l'aimais, je me barre Avec lui ? Comme tu dis, avec lui Tu me connais, hein Quand l'idée me tient On me tuerait plutôt que de m'en faire changer Mais Fernande Tu sais qui c'est ce type ? Tu veux que je te calotte ? C'est pas toi, Truckeur, qui va me donner des leçons Va chercher d'autres pigeons Pour se laisser prendre à tes allures de fausses gonzesses C'est les pleurnicheurs Les petits fendants comme toi Qui sont les plus secs Secs, oui T'en doutes ? Secs, comme dit un rancor J'ai peut-être t'épater Eh ben c'est les durs, quelquefois Qui sont les plus tendres Elle l'a bien compris, elle C'est des vérités qu'on piche tout de suite Lorsqu'on a autant qu'elles besoin de tendresse Allez, je me barre Tu peux rester là et jaspiner tant que tu voudras Je sais qu'elle viendra me rejoindre Et qu'on sera heureux, les deux Enfin Comme depuis toujours, j'ai rêvé qu'on soit Chéri Petit rapport au bar L'attends pas, je la garde Mais si, j'irai Te fâche donc pas Seulement d'abord, je vais te parler Mais comment ? Avec Pépé ? Tu vas te mettre avec Pépé Mais non, c'est impossible Avec tout ce qu'il y a eu Entre vous Tu me plais trop, ma gueule Quand je te vois môme comme terre À cause de moi Eh ben Pourquoi que tu veux partir ? Rappelle-toi, c'était bon Quoi ? L'amour Tu me disais T'es ma femme Oui, ma femme C'est pour t'en battre Ou alors, qu'est-ce que c'est ? Des visions Mais Pépé a donné le corse Il l'a donné pour moi Mais tu disais qu'il te faisait peur Qu'il te répugnait Bah, probable que j'ai réfléchi Oh Je veux plus rien te reprocher, la caille Mais Seulement, t'étais pas chic Le môme que j'aimais chez toi T'as jamais su l'être Ou t'as jamais voulu Tu te foutais de moi Non, non, dis pas le contraire Je m'ai bien aperçu de toi C'est vrai T'es un mignard Ça pourra jamais aller, toi, avec une fille Oh, t'as tort, t'as tort Te mettre avec Pépé Mais c'est pas croyable, dis Fernande, pas croyable, pas croyable Oh, mais quand t'es pleurard et tout môme comme ça Tu me plais Fernande Quoi, mon gosse C'est pas vrai, dis-tu, tu l'aimes pas Vois-tu la caille Un béguin chasse l'autre Ça se discute pas Il est fou de moi, Pépé Du temps qu'il me parlait, je rigolais Ça me faisait plaisir, pourtant Toi aussi, ça te plaisait, non ? De me voir chipper pour ta jolie gueule Et voilà Je vais partir Va-t'en J'ai envie de t'esquinter, de te faire mal Va-t'en, mais va-t'en donc Je me fous de tout Oui Je me fous de tout La caille Hé Monsieur la caille Assieds-toi à la puce Vous avez des ennuis À cause d'elle Ouais Elle vous a plaqué ? Ouais, c'est fini, les deux Oh, les gonzesses J'ai bien vu avec ma frangine ce qu'elle vale Faut toujours les cogner On leur en donne l'habitude Après, ça devient du travail Dites Vraiment C'est fini pour de bon ? Pour toujours Ah, tant mieux Vous voulez mon avis Le corps sortira tôt l'un de ces jours Alors, il y aurait eu du vilain pour vous, monsieur la caille Elle est partie avec Pépé ? Vous savez ? Il y a tellement de temps qu'il l'a dans le sang Qu'on raconte que ça devait arriver Oh Faut pas vous tourmenter, je vous jure Oh, j'ai le cafard Bien sûr que je me fous d'elle Pourtant, c'est d'elle que j'ai mal Tu vois la puce Je peux même pas dire que je l'aime C'est pas vrai J'aime personne C'est de ça surtout que le noir me vient Personne, personne Bambou J'y pense encore Et quelquefois ça me guérit Puis ça me dégoûte d'avec Fernando Oh, je me dégoûte Je sais plus ce que je veux J'y allais pas, monsieur la caille Oh, j'ai... Je suis ici Avec vous Moi Et si vous voulez bien Moi, je vous en gagnerai du pèse ... ... ... Le bar au crépuscule. Fernande se fait les ongles en fumant, c'est l'heure creuse. T'as vu Pépé ? Il te cherchait. Oh, celui-là. Quand je ne suis pas dans un coin, il me cherche dans l'autre. A créé ! Les bourgs ! On ne sera jamais tranquille avec ces salauds-là. Je ne sais pas ce qu'ils peuvent avoir à nous emmerder tous depuis quelque temps. Un petit enjou ? Ah ben oui. Oh les vaches ! Ça les amuse. On le dirait, d'arrêter le boulot. Aujourd'hui, la Bretonne est faite. Crois-tu ? L'île à la Bretonne ? Oui. Sans blague, une femme en carte ? En carte ? Ça fout de pas mal, tu penses, qu'on soit en carte ou non ? Ah, j'ai eu chaud. Ben, ils sont toujours là dans la rue. Vous venez pas s'y risquer, hein. Oh, ben toi, t'es béni. Tu ne crains rien. Qu'est-ce que tu dis ? Avec son homme. Elle est parée, hein ? C'est de moi que tu causes ? Probable. Alors, vas-y, accouche. Non, laisse. T'esqu'un de pas m'arranger les chasses. J'y vois clair. Pépé, la vache, il vaut le tien, mon homme. D'abord, j'ai plus d'homme. Moi, si tu veux que je te le dise, avec un type comme Pépé, t'as pas besoin de faire la rue. Il n'en gagne pas assez ? Sans blague. Tu charries ou tu me prends pas ? Oh, je te prends pas, je te laisse. C'est ça, laisse-moi, va. Je suis pas jalouse. Et même si que j'en trouvais un à la grande tour, écoute, je te le refilerai. À deux. Tu serais parée. Répète. Allez, allez, c'est pas le moment de vous bagarrer. Les poulets n'auraient qu'à s'amener, ils vous mettraient d'accord. J'ai pas raison. Oh, j'ai pas m'occuper des raisons des autres. Bah oui, mais ça va pas se passer comme ça. Tu t'imagines que je vais laisser traiter mon homme de... Bah vas-y, dis-le. De bourrique. Bon, bah je le traite de ce qu'il est. Comment qu'on les appelle, ceux qui sont en combine avec les bourgs ? Putain ! Oh là là, non, pas de paix ou ça tournera mal. Non, mais vise-moi là. Elle a l'air de tomber du ciel. Sans blague. Tu le savais pas que Pépé s'occupait de la grande maison ? Il t'affranchit pas. Mais non, mais y'a donc plus d'hommes à Montmartre pour mettre les choses au point. Ah, je sais que de mon temps, c'est... Ouais, ton temps, les bourriques ne restaient pas longtemps sur leurs deux pattes. Je parle du temps de l'incendie, d'Yvonette, du grand-pope. Suffit ! Madame a des rognes. Traitez mon homme de bourrique. Ah, mais alors ça, je le supporterais pas. Voyez-vous ! Je vais te les faire rentrer dans le bide, moi, tes mensonges. Ça va. Ah, bah tu tombes bien. Fais que toi que madame aime... Laisse tomber, j'ai entendu. La bourrique pour bourrique. Je préfère celle de d'or. Alors, tu me laisses insulter. Quand je me suis mise avec toi, je... Je savais ce que je savais, mais ça m'a pas retenu. Je te croyais pas dégonflé à ce point-là. T'as pourtant promis de prendre mes crosses en cas de besoin. Disculpe pas. J'offre un verre. Pas soif. Et puis, t'offres un verre, t'offres un verre. Avec du fric que j'en veux pas. C'est con tout de même, je te jure. Donc, tu l'as, ton fric. Réponds. Invite le monde, patron. Réponds ! Ou vas-tu chercher ton fric ? Puis plus d'un an qu'on est ensemble, j'arrive pas à le savoir. La crise. Voilà. Tu as pu la ramener au prengarde. Je veux dire que ça me foute qu'une paumée comme Bertin me traite d'eux. Quoi ? Mais de bourrique. Alors, toi. T'as pas peur, non, ça ? T'as pas peur des mots. Et si je te file une trempe ? Si je te la file. Oh, pépi. Ah, je t'adore. T'es une femme à pétard, ma gueule. Et je te changerai pour tel que t'aies, j'ai du vice pour toi. C'est battre les deux, hein ? Malgré tout. Un jour plus tard, tu verras, on s'achètera un bar à Mont-Rouge, hein ? Ou ailleurs. Et on pensera des chouettes années. En peinard. La belle ville. Tu vois, loin. Mais pourquoi je ne verrais pas loin ? Ah oui ? Le Corse ? T'en fais pas. Je l'ai possédé une première fois. Possible que je l'aie une seconde. Ah, et tu t'en vantes. Ah, ben. Ah, je comprends maintenant que t'aies pas répondu à Bertha. Bourrique ! Non, mais elle t'a traité de bourrique ! Attends, laisse que je la rencontre, c'est là. Moi, je la corrigerai, puisque t'as pas de sang pour le faire à ma place. Non, bourrique ! Elle est loupée, tu l'as vue ? Non. Tu m'as bien dit qu'il te refilerait une paire de boucles d'oreilles que tu biglais l'autre soir à l'adventure d'une bijouterie ? Oh, c'est un mot, mais il a dit ça comme ça pour jouer les mariolles. Ah, il a dit ça comme ça ? Eh bien, lui et sa bande, cette nuit, ils ont fait un casse, rue de Douai. Méfie-toi, s'ils te refilent les diames, et qu'on te ramasse avec, ça pourrait te mener loin. Oh, loupée ? Pas possible. Donc tu vas ? J'ai affaire en ville. Bonsoir. Bonsoir. Tronc, du feu. T'as pas vu loupée, les copains de sa bande ? Non, moi que je les vois, vu que ça me plaît. À cause ? À cause d'à cause. Des terreurs ? Oh, plus moche que des terreurs. Ça buterait père et mère, histoire de se perdre la main. Moi, ils me font marrer. Je les ai tous les soirs à mes trousses. Des fois, ils m'avertissent quand ils ont repéré un bourgeois. Loupée, tiens, surtout, il est culotté. Venez, là l'homme. Bonsoir, Madame Fernande. Soir, loupée. Allez, deux mêlées-casses, patron. Beaucoup de mêlées et beaucoup de casses. Voilà. Merci. Vous savez, Madame Fernande ? Les pendlocs qu'on luttait l'autre jour dans la vitrine. Eh ben, je les ai. Oh mince ! Des moumpailles travaillaient comme ça. Eh, allez, ils sont à vous. Ah non, tu charis. Ah non, non, planquez-les. Allez, c'est notre cadeau aux copains et à moi. Non. Ah, allez, planquez-les, je vous dis. Allez, tenez. Oh, je devrais pas t'écouter. Ah, c'est mes poignes qui rentraient le premier. Nous, on espionnait du dehors et puis on l'a suivi et on avait chacun son rayon à visiter. Oui. À un moment, hein, à la caisse, ben j'ai bien cru qu'ils s'aient squintés rapport aux pèses. Alors, paie là-dedans que je fais. En m'aboulant, hein. Et puis j'ai sorti mon feu. Oui, oui. Alors, je leur ai dit, mes poignées criquées, vous-là, continuez. Et 22, toi-là, hé, oh, hé, fais les tiroirs. Ah, c'est pareil, hein. Ha, ha. Et puis, et puis toi, la flemme, occupe-toi des vitrines qui est dans le fond. Je m'arrange sur l'adventure. Et après, on partagera. Il y aura chacun sa part, les gars. Et pas de rousse-pétance, hein. Ou le premier qui la ramènerait, je te brûle. Parole. Mais t'as tout d'un caillis, petite tête. Hé, hé, hé. Hé, hé. Visez mon feu. Hein. Et l'homme qui me l'a donné s'appelait Fifi. Oh, ben, vous le connaissiez pas. Sa femme, c'est la... C'est la Bertha. Vous savez, c'est le cas. On a même eu des mots ensemble. Alors, quand ça ? Ben, tout à l'heure. Des mots que je lui ferai avaler de force dans sa grande gueule. Non, mais... Vous voulez vous battre avec Bertha ? Ah, oui, plutôt. Mais, Mme Fernande, c'est impossible, vous battre, laissez faire. J'arrangerai ça, vous allez voir. Non, pas question. Mais pourquoi ? Hé, joue-moi un air. Oh, ben... Ah, mais c'est... C'est pas peur. Il y a longtemps que t'as pas vu Jésus-la-caille ? Ben, je l'ai vu hier soir, avec la puce. Ah, oui, bien sûr. Avec la puce. Bertha, et alors ? Viens par ici, qu'on se cause. Ici ? Le coin te déplaît ? T'es dedans, pas chez moi, nom de Dieu, ou j'appelle les flics, hein ? Laisse, que j'arrange madame d'abord. Vous m'avez entendu ? Et tiens ! Oh, quelle affaire ! De quoi ? On reprends-nous dans ma boîte ? C'est un coche comme des hommes, ma parole. Pourrie ! Non, mais elle me l'a dit, hein ? Elle est bourrie. Mais si vous arrêtez quoi la danse ? Je fais signe au rythme. Vous entendez ? Bon ? Ah, non, non, tu serres la déplique. Ah, non, non, tu serres la déplique. C'est un tas. Arrêtez ! Arrêtez, parce que... C'est celui-là. C'est celui-là ? Celui-là, les bracelets. Quoi ? Mais j'ai rien fait, moi ! Mais ce sont des tissus comme des chaînes ! Avant que j'aie eu le temps de comprendre ce qui se passait ! Des gonzesses, ça fait vite ! Ah, c'est égal ! Elle t'a bien arrangé ! C'est cette vache qui... Ta gueule, tu répondras quand on t'interrogera, toi. Fais voir tes poches, mon petit gars. Ouais. Un pétard. Des bijoux. Ah, bravo ! Venez, mettez ça de côté. Ouais, c'est bien ça. Le sac. Dites-le le sac à Manberta, c'est une copine au mot. Pas celui-là. À qui est-ce ? À moi ! J'ai dit l'autre sac. Qu'est-ce que c'est que ça, des boucles ? Hein, des boucles ? Ben, ça va avec le reste. Qu'est-ce que vous en dites ? Naturellement. Des pendlogs que j'ai jamais tant revus. On les a mises depuis tout à l'heure. C'est pas à elles. Ça va bien, qu'est-ce qu'on vous demande ? Ça, alors ? Allez, pas d'histoire. L'affaire est entendue. Les boucles sont à madame. Et il faudra bien qu'elles nous disent qui les lui a données. Oh, ben ça, c'est trop fort, là. Mais... Silence ! D'abord, vous, c'est pas une raison parce que je vous connais ? Je vous connais pas, moi. Loupez. Pas la peine de se frapper. On est bon. Ouais. C'est un coup de madame et de monsieur. Cherche pas. Allez, en route. Ouais, ça va. Allez, vous aussi, patron. Moi ? Vous dicterz votre déposition. Émaniez-vous, hein ? Il a fallu que tu cognes ? Parle pas de cognes. Je t'en prie. Allons, Fernande. Qu'est-ce que je t'offre ? Je veux rien accepter de toi. Allez, on fait pas d'histoire. C'est du friconnette, c'est celui du bistrot. Où que tu vas ? Je me barre. Prends garde, Fernande. On se reverra. Bien sûr qu'on se reverra. Bric. La dame avait son Jésus dans la peau Mais elle avait aussi son homme Qui certes un soir lui montra comme On peut se servir d'un couteau Plus agile que l'antilope La caille a défaut de métier Change à cependant de quartier Il s'explique à la rue de l'Op Jésus la caille est un garçon Qu'on prend souvent pour une fille Qu'on prend souvent pour une fille On dit de lui qu'elle est gentille Qu'il a du charme à sa façon Fille, garçon, vont bien ensemble Ce qui manque à l'un, l'autre là Que vous ensemble Tra-la-la Tra-la-la-la-la-la-la La chambre On remarque la photographie de bambou Sur la table de chevet Jésus, très élégant Achève sa toilette devant le miroir Vautrée sur le lit, tout vêtu La puce coiffée d'une archaïque casquette Ta-la-la-la-la-la-la-la La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Une supposition, monsieur la caille Que je me lance sur les planches Vous y verriez du mal? Non Alors vous n'êtes pas de la vie du père Quand Bambou s'est mis dans le concert Le père a dit c'est foutu Moi je pense comme vous Le père sait pas Bambou Ah Bambou C'est que les copains en racontent de belles sur notre compte sous prétexte qu'on habite ensemble. Il dit ce qu'il vaudrait mieux que Bambou ne le sache pas. Moi, je trouve pas. Au contraire. Mon progin préfère ça que de vous savoir avec une femme. J'y ai dit, ça le rassure. En c'est égal, faut gueuler au parloir pour s'entendre. Il y a des femmes et des mômes qui chialent. Ceux qui se taisent sont rares. Des vieux, ceux-là, et la bougie les éclaire. Ils se bouffent des yeux tout le temps sans rien dire. Ils en auraient trop longs, probable. Moi, je crie, bonjour, ça va ? J'y ajoute que vous êtes au bistrot, là, tout près, à ma tente. Comme s'il pouvait pas vous laisser entrer avec moi pour le voir, lui causer. Ben, il y aurait trop de monde, sans doute, si chacun avait droit aux visites. Faut penser que Bambou n'en a plus pour longtemps. Et que d'ici là, je suis avec vous. Je remplace mon frère, pas ? Oui, oui, oui. Et là, Fernande, d'y penser, ça vous donne toujours le bourdon ? Oh, c'est loin. Déjà loin, Fernande. À propos, il paraît que le corps serait sorti de cabane. Qu'est-ce que tu dis ? Bon, maintenant que vous êtes à l'abri de sa rancune. Oui. Autre chose, vous croyez qu'on peut aimer un vieux ? Bon, pourquoi pas ? Vraiment ? Vous avez été qu'un vieux, vous ? Ben... Alors, vous pouvez pas me proposer de marcher avec lui. Mais qui est lui ? Tu me parles, je comprends rien. Quoi ? Celui de l'électrique que je vous ai causé. Ah, oui. Il vient à ce bar exprès pour moi, qu'il dit. Et ça lui ronge les sangs de me voir faire le truc sur les boulevards. Ouais. L'autre jour, il m'a parlé de vous. N'est-ce pas, comme de juste, je le laisse dire. Des fois qu'il essaierait de me rendre jaloux. J'ai rencard avec lui ce soir. Est-ce que j'y vais ? Ben, bien sûr, vas-y, va. Bon. Bon, ben alors, je me casse. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Allez, quatre, cinq, le roi de trèfle. Tu vois, c'est... c'est moi. Mais qu'est-ce que tu veux ? Dormir. Je sais plus où aller. J'ai couru dans les rues comme une folle. Je voudrais me reposer. Tout oublier, me renvoie pas. Me chasse-moi. Mais, Pépé ? Oh, j'aurais dû t'écouter. Ça te fait plaisir de m'en revoir ? Beaucoup, Fernande. Tu sais pas ? Oh non, tu peux pas savoir. J'ai plus la tête à moi ni rien. Tiens, regarde comme je suis mise. Il t'a battu ? Non, c'est pas lui, c'est une femme avec qui je me suis expliqué, la Bertha. Qu'est-ce que tu deviens ? Moi ? Je démarre pas d'ici. J'ai pas à me plaindre. Bambou doit sortir de tôt le bientôt. La puce va le voir toutes les semaines. Je m'ai arrangé avec la puce, la toux. Qu'est-ce que tu crois ? Oh, rien. Avec la vache, la vie n'est plus possible. Si tu voulais, je resterai ici dans ta chambre pour attendre. Qui revienne ? Qui ? Pépé. Oh, t'as pas changé la gueule. Avec toi, pas d'histoire, hein ? Bon, c'est ton droit. C'est bon, qu'est-ce que je vais devenir, moi ? Quel malheur d'immome que tout ça soit arrivé. Ça marchait pas tellement mal avec le Corse. C'était un homme. J'ai beau chercher le pareil, il est inutile. Moi, j'en crève quand je pense que j'ai laissé Pépé le fer à regâcher sans lui rendre l'appareil. J'aurais dû. J'ai pas pu, c'est ignoble. Mais non, c'est pas ignoble, Fernande, c'est la vie. Oh, bah, elle est chouette, la vie, parlons-en. Je te jure pourtant que si le Corse ne devait pas se venger... Se venger, mais... Oh, mais non, pas toi, la caille. Toi, t'as rien fait. Tout est de ma faute. Et de la faute à Pépé. Ah, celui-là, oui, ça sera bien que le Corse lui fasse la peau. Bah, il le butera, sois tranquille. Mais... Mais Pépé va te chercher ? Bah, qu'il cherche ! Bah, il va peut-être venir ici. Bah, il me trouvera, s'il vient. Bah, et s'il nous voit, les deux, ensemble ? Oh, mais ne don't pas peur, je suis là. Ouais, mais j'ai pas peur. Pourtant, avec le Corse, Pépé, les bourgs, comment tu veux que je fasse ? Je suis bon, moi. Les bourgs, tiens, par exemple. Il n'y a jamais tant eu dans le coin. Et dégueulasse ! Écoute, moi, je désire qu'une chose, hein. Tenir peinard à n'importe quel prix. Tu m'entends ? Mais tu me comprends, Fernande ? Un, deux, trois, quatre, cinq. Maintenant, c'est le roi de carreau qui me poursuit. Je peux pas toucher les cartes sans l'avoir dans mon jeu. Des fois, il est encore rougier. C'est rare. Tiens, qu'est-ce que je disais ? César, c'est toujours lui, le Corse, mon homme. Fernande. Non. Non, reste pas. Va-t'en, je suis pour rien dans le coup, tu le sais bien. Alors tu me fous dehors ? Non, je... Je te demande d'être juste, quoi. Il dit que c'est pour toi, dans le fond, que tout est arrivé. Ah, il y a de quoi rire. Allez. Adieu, mon homme. Adieu. Bonsoir. Minute. C'est donc pour lui qu'il m'a quitté ? Non, mais... Chut, trop fort, non ? Pourquoi t'es-tu sauvé ? Pourquoi ? Non, mais tu demandes pourquoi tu vas fort. Ça ne faut pas croire que tu t'en tireras comme ça, tu me dois une explication. Avec les bourris qui n'a rien à dire, rien à expliquer. Tu joues un drôle de jeu, Fernande. S'il y a quelqu'un de pas franc dans l'histoire, c'est mieux à toi. Tu le savais qui avait donné le corse ? Ça t'a pas empêché de te mettre avec moi, au contraire, ça t'excitait. Et loupé ? Pourquoi tu l'as donné, loupé ? Je l'ai donné parce qu'il me débête. Tout ce qui rodeaille autour de toi me débête. Ah, tu ne fais pas de mal, hein ? Mais c'est ma femme, j'ai le droit. Sa femme ? Ah non, laisse-moi rigoler. Oh, bon Dieu, mais où c'est qu'il est donc, mon homme, pour de vrai ? En tout. Oh, mais j'en ai marre, moi, j'en ai marre de vos histoires. Allez vous expliquer ailleurs. J'ai rien à y voir. Ah, c'est ça, Foulcran. J'ai à m'expliquer avec Fernande. Tu vois, Fernande s'y avait prévenu, il y a toujours des histoires avec ce type-là. Alors ? Oh, mais j'en ai marre, marre et marre. Oui, il est en tôle, le corse. Il sortira, va, t'en fais pas. Oh, faut pas croire que vous remettrez ça tous les deux. Je suis là, moi, et je l'attends. Écoute, Fernande, je me fâche pas. Décide. Ben, c'est tout décidé, je me tire. Tu m'aimes trop, Pépé, c'est plus une vie. Ah, Christiane, t'es chiant. Qu'est-ce qui se passe ? Il y a quelqu'un en bas ? Quelqu'un ? Hein ? Oh, c'est lui. Je le vois, ta figure, Pépé, qui est devenue toute pâle d'un coup. Enfin ! Je suis pâle. Oui, mais regarde-toi. Mais où que t'as vu ça ? Je suis pâle. Regarde-toi dans la glace. Oui, t'es pâle. Tu vas l'affirmer, je suis pâle, moi. Je suis pâle. Il y a des rognes là-dedans ? Jette ton feu. Quoi ? T'en fais ! T'avais peur ? Fumé. T'es là, tu t'en prends à moi. Il n'y a pas que de ma faute. Moi, j'ai toujours joué franc jeu avec toi, si tu te rappelles. Si t'as des rognes, c'est à elle. Oui, c'est à elle qu'il faut causer. C'est une fille qui... Rien de la contente. Elle voulait le mignard, hein ? Je ne sais pas si tu t'en souviens. Sa petite gueule la rendait dingue. Bon, ben, elle l'a eue. Et ça, il n'y a pas suffi ? Alors, elle a voulu m'essayer. Tu vois, je suis réglo, hein ? J'avais du sentiment pour elle, et pas d'hier. Ça se discute pas, hein ? Écoute le corse. On peut s'expliquer sans se franchir. Je vais te dire. Fernande, c'est qu'un paillasson. Il faut donc qu'on la traite comme un paillasson. Et toi, tu sais. Ben quoi ? Ben quoi ? Je t'explique. Oh, mon homme ! Mon homme ! Oh, mon homme ! Oh, si... Oh, si tu savais comment que j'ai tombé sans toi. Oh, mon homme ! Oh, mon homme ! Quoi ? Parti. Parti. Il est parti ? Oui. Oh, ne crie pas. Non, non, ne crie pas. N'appelle pas, Fernande. Oh, mon homme ! Pleure. Pleure plutôt, pleure. Oh, on est si pareils, les deux. Tu vois, Pépé ? Le corse l'a eu. Le corse ? Oh, non. Non, c'est pas le corse. Dis jamais que c'est le corse, t'entends ? Mais... Mais, Fernande ! Mais, Fernande, je t'en supplie. Mais qu'est-ce que tu vas faire, Fernande ? Ne sors pas ! Au secours ! Au secours ! Venez, tout le monde ! Allez prévenir les agents ! Moi, la Fernande ! Oui ! Oui, moi ! J'ai crevé mon âme ! Vous avez entendu Jésus-la-caille de Frédéric Dard, d'après le roman de Francis Carco, avec Rosy Varte, Fernande, Maurice Sarfati, Jésus-la-caille, Germaine Montero, Bertha, Jacques de Gore, le corse, Jacques Mauclair, Pépé-la-Vache, Michel Creton, loupé, Jacques Fonçon, la puce, Pierre Féval, le patron du café, avec Marcel Alba, et Robert Verrani, bruitage, Jean-Jacques Noël. La chanson de Jésus-la-caille, interprétée par Germaine Montero, est de Francis Carco et Joseph Kosma, à l'accordéon René Jeunier. Cette dramatique a été diffusée pour la première fois sur France Culture, le 11 juillet 1968. Vous pourrez la réécouter en ligne, ou la télécharger durant un an, sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture. Longues bougies, éclairée son visage, naquis mordaire, enfant de terre, mordi fort au lait de sa mère, longues bougies, éclairée son visage. Mordite à la pomme d'enfance, lisse de jus et de croyance, mordite aux chiffres, à la grammaire, longues bougies, éclairée son ardoise. Mordite au sein de ses chéries, l'avant d'œillet chardon, framboise, mordit le doux, mordit la mer, longues bougies, éclairée ses prairies. Mordite au sel, mordite au gel, Mordite au gel, et à la guerre, homme de troupe, homme ordinaire, longues bougies, éclairée sa gamelle. Mordite au sel, mordite au gel, Mordite au drap de maladie, Dieu qu'il est tôt, ma fleur de vie, l'avant d'œillet chardon, fougère, appel mordu, et fini. Oh là, mordeur, tiens-toi plus sage, assez mordu, mord la poussière, mordit la poussière de terre, longues bougies, éclairée son visage. Le voir encore, loin des vivants, Longues bougies, éclairée son visage, Grandieux comme il montre les dents, C'est du ciel qu'il avait la rage. Sous-titrage Société Radio-Canada